salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on va voir ensemble les nouveautés à ios 13 et une nouveauté sur la bêta 6 une nouveauté qui n'est pas du tout négligeable puisqu'elle va servir à énormément de monde c'est cette nouvelle option qu'apple a rajouté dans ios 13 c'est le mode apparence clair et le mode apparence sombre ce mode apparence sombre va attirer vraiment beaucoup de monde et surtout va attirer une certaine catégorie de personnes malvoyantes qui aiment donc avoir un contraste inversé mais pas que puisque toutes les personnes qui aiment ce mode contraste inversé vont pouvoir maintenant le mettre à la volée et tout ceci va se faire à partir du centre de contrôle pour ajouter ceci vous allez vous diriger dans réglages réglages une fois dans réglages vous allez vous diriger jusqu'à centre de contrôle général général juste dessous vous avez centre de contrôle centre de contrôle vous rentrez à l'intérieur dans centre de contrôle vous allez aller tout en bas de cette fenêtre jusqu'à personnaliser les commandes personnaliser les commandes bien sûr vous rentrez ajouter des commandes au centre de contrôle et organiser les et là vous faites glisser votre page avec trois doigts du bas vers le haut ou avec un seul doigt pour arriver jusqu'à autre commande autre commande maintenant vous cherchez inséré alarme bout alarme inséré apparence sombre bouton inséré apparence sombre alors c'est ce qui nous intéresse on va le valider inséré apparence sombre maintenant vous n'avez plus du tout à aller dans les réglages vous n'avez plus du tout à aller vous inquiéter dans le mode affichage vous glissez donc un doigt si vous êtes avec un iphone 10 du haut vers le bas centre de contrôle on arrive dans le centre de contrôle et normalement tout en bas on peut s'apercevoir que le dernier bouton tout en bas du centre de contrôle qui est nommé light light ce qui veut dire qu'on est en mode actuellement sombre et si on active le mode light désactivé on voit que notre iphone se remet instantanément en mode clair si je reviens sur ce même bouton dark bouton dark bouton on a donc le bouton dark activer et maintenant notre iphone se met en mode sombre voilà donc cette petite astuce pour insérer le mode clair et le mode sombre dans votre centre de contrôle actuellement c'est simplement une version bêta 6 à us 13 vous ne l'avez pas encore si vous n'avez pas installé cette version merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé à us 13 arrive normalement courant septembre vous allez donc pouvoir faire ceci dès que à us 13 aura été installé sur vos appareils merci d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech abonnez vous ça fait toujours plaisir et on se dit donc à très vite pour une prochaine salut à tous